En configuration verticale, maintenant, c'est l'infiltration. Cette fois, la force de gravité va s'ajouter à la force de capillarité et ça complique un peu les choses mathématiquement. La solution de Philippe est une série en T puissance I sur 2. T 1 demi, T, T puissance 3 demi, T au carré, et ainsi de suite. On reconnaît le premier terme, qui est la solution en imbibition, avec la sorptivité capillaire. Le deuxième terme dépend de la conductivité hydraulique. En toute rigueur, il y a aussi la conductivité hydraulique à l'état initial, KINI, qui apparaît, mais en général, ce terme est négligeable. La suite des autres termes est d'un usage peu pratique, car il diverge au temps long du fait des puissances de T supérieures à 1. Dans la pratique, on utilise donc le plus souvent une forme tronquée à deux termes de la série de Philippe, où le deuxième terme, grand A que multiplie T, représente à lui seul toute la série à partir de T puissance 1. Vous voyez qu'on fait un petit bricolage. Le coefficient grand A a une expression assez complexe, et dont on peut simplement retenir que sa valeur est comprise entre KSAT sur 3 et 2 fois KSAT sur 3. Alors ici, il y a un problème de cohérence de cette équation à deux termes au temps long. En effet, quand on la dérive par rapport au temps, on obtient un flux qui tend vers grand A, quand T tend vers l'infini, alors que l'on sait que physiquement, si l'infiltration dure un temps infini, le flux doit tendre vers KSAT. On voit donc que l'équation ne doit pas être utilisée au voisinage de la stabilisation du flux. L'équation de Philippe à deux termes est utilisable pour décrire le régime transitoire de l'infiltration, sans aller jusqu'au régime permanent. Il est recommandé de ne pas l'utiliser au-delà du temps gravitaire qui définit le moment à partir duquel les forces de gravité dominent les forces de capillarité. Vous voyez, d'après cette équation, que, logiquement, le temps gravitaire est plus grand quand la sorptivité est plus grande. Donc, logiquement encore, le temps gravitaire sera plus important pour un sol initialement sec, sa sorptivité étant plus grande. Avec un sol initialement sec, il faudra plus de temps pour voir les effets capillaires s'atténuer jusqu'au point d'être dominés par les effets gravitaires. Nous allons voir maintenant deux exemples concrets de courbes d'infiltration suivant la solution de Philippe. Voici la courbe de flux d'un sol sableux, initialement sec, qui tend assez vite vers la valeur de A. La courbe correspondant au même sable initialement humide, par exemple, θ uni autour de 0.2, disons, présente des valeurs de flux plus faibles au temps court, puisque la sorptivité capillaire est plus faible, mais tend vers la même valeur asymptotique, puisque la conductivité hydraulique et donc approximativement la valeur du terme A est la même. On va maintenant mettre l'axe des temps en échelle log pour mieux voir ce qui se passe au temps court. Si l'on reporte sur cette figure la valeur de Ksat, on remarque bien l'incohérence des valeurs de flux au temps long, puisque si l'on appliquait l'équation de Philippe sur toute la durée représentée ici, on aurait un flux inférieur à Ksat, ce qui n'est pas possible. Si l'on reporte maintenant les deux valeurs de T grave, le temps gravitaire, calculées avec les deux valeurs de sorptivité, des états initialement secs et humides, on voit bien que pour T plus petit que T grave, on a bien un flux qui est encore supérieur à Ksat. On peut même voir que l'on est au-dessus de l'asymptote avec une marge à peu près identique dans les deux cas. Pour conclure, retenons qu'il ne faut pas appliquer l'équation de Philippe dès que l'on approche du temps gravitaire, et que d'une manière générale, il faut l'utiliser avec prudence, en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'une approximation sous sa forme tronquée à deux termes. Voilà, c'est terminé pour cette leçon. Je vous propose maintenant un petit quiz de contrôle de connaissances avant de passer à la leçon suivante ou aux autres activités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada